Steve, au moins tu termines tes films en série avec Hellraiser cette semaine. En fait, je termine pas parce que Hellraiser 2022, je vais regarder cette semaine pour la semaine prochaine. Mais là, oui effectivement, j'y vais avec Hellraiser. Hellraiser, Judgement. Alors mon Stéphane, Hellraiser, Judgement 2018, le dixième film de la franchise. Et la semaine dernière, j'ai terminé en disant que, selon moi, le film, le prochain film allait commencer tout de suite après le dernier. Et c'était complètement faux! Faux, faux, faux! Ça n'a aucun rapport. Tout comme tous les films Hellraiser, à partir du cinquième, ils ne se suivent pas un dans l'autre, pas du tout. Mais Steve, il veut les regarder, par contre. Ça, Hellraiser, Judgement, là, tu sais-tu quoi? Ça a été réalisé par le scénariste de Revelation. Ah, wow! C'est toute une belle grande famille de gens qui signent. Le gars a écrit le scénario pour Revelation. Et là, il y avait un autre contrat, je sais pas trop quoi. Fait qu'il pouvait pas faire. Pis là, ils ont donné le prochain film à faire, qui a été Judgement, qui est toujours sans Doug Bradley, malheureusement. Sauf qu'il y a Edder Langenkamp qui joue dedans. Et je vais t'avouer que je ne l'ai pas reconnu, je m'en suis rendu compte, en allant sur MDB après le film faire des recherches, pis j'ai fait « Hein? Elle a joué là-dedans!» Ben, elle doit pas avoir un gros rôle, là. Ben, je m'en rappelle plus, en fait, là. Ben, tu vois, elle était tellement méconnaissable. Ouais, c'est un peu comme dans l'autre Revelation, là. Il a-tu embrassé son frère? C'est pas son frère. Fait que, est-ce que j'étais juste comme pas attentionné en regardant le film ou parce que c'était juste très mauvais, pis je m'en suis pas rendu compte, ou parce qu'elle était très bien mécopée? Je le sais pas. Comme je dis, aucune référence aux autres films, aucune suite, fuck out, ça a rien à voir. Et ça a été produit par le même producteur que Children of the Corn Runaway. Et il a fait tourner les films en même temps en Oklahoma. OK. Fait qu'il a voulu sauver pour du budget. Je présume que si on écoute Children of the Corn Runaway... Children of the Corn? Hum! Ça pourrait être une bonne série à regarder ça. Si on regarde là, peut-être qu'il y a des scènes en même place, dans les mêmes lieux que le kit, je sais pas. Je sais pas. Va falloir que je regarde ça. Le film débute un peu comme un film de décadence, ça. Un peu weird. Tu fais comme OK, ça va être pas pire. Et là, il y a plein de femmes nues qui se vernent... Tu sais, je m'étoffe. C'est normal. Tu sais, dans un club vidéo, manger du popcorn durant les pauses, c'est pas une bonne idée. Ça te rentre dans la gorge, ça fuck. Fait qu'il faut continuer, comme les autres Hellraiser, il y a tout le temps une genre d'enquête du pourquoi, du cube, puis pourquoi, tout ça, le kit, nanana. Et bien, c'est encore une enquête policière, mais là, c'est comme qu'il y avait deux mondes. En fait, il y a comme... Il y a le monde des gens qui ne regardent pas ces films-là, puis il y a le monde assez. Oui. Non, non, mais là, Pinhead est en conversation avec un juge qui, eux autres, ils essaient de trouver comment adapter leur méthode pour donner de la souffrance et du plaisir aux humains. Ça n'a juste aucun sens. Cela dit, le film n'est pas si pire que ça. Non, le film n'est pas si pire que ça. Définis pas si pire, genre tu n'as pas ressenti de douleur physique. Je te dirais qu'après le 1, 2, 3, je le situerais comme quatrième en tant que suite et tout ça. Oui, je peux comprendre, comparé aux autres. Oui, c'est ça. C'est sûr, mais c'est comme tes Howlings dans le temps. Je pense qu'il y a un des Howlings que Steve disait, c'était un montage de tous les autres films. Oui, non. Tu sais, ça, au moins, il n'y a pas ça dans Hellraiser, mais comme tu dis, il n'y a pas de ligne directrice dans ce type de franchise-là. Oui, les quatre premiers. Les quatrième, c'est même une bloodline qui se passe en espace. Il se passe dans l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada